La nouvelle naissance dont il veut parler, c'est naître en Christ, par Christ et avec Christ. Alors le Seigneur a pris un corps semblable au corps du péché. Tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point on, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Le Seigneur, guéris le pays, guéris le monde entier. Bonjour frères et sœurs, je voudrais que nous fassions une lecture dans la parole de Dieu. Nous voulons lire dans le livre des actes des apôtres, au chapitre premier, acte 1, et nous commençons la lecture à partir du verset 1. Je lis. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi. Après qu'il eut souffert, il leur apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les disciples, les apôtres réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté, de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Et Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amen. Prions. Nous te disons merci pour ta parole. Et nous prions que, dans ta fidélité, tu honores cette parole dans nos vies, que tu nous donnes de comprendre, de la recevoir et de la mettre en pratique. Je te prie pour moi-même, et je prie pour mon frère et ma sœur, afin que ta bénédiction repose sur nous, au nom de Jésus, notre sauveur bien-aimé. Amen. Amen. En mars 2021, l'Église des Assemblées de Dieu va célébrer ses centenaires. Et à l'occasion de ce centenaire, le comité qui a été chargé de l'organisation a choisi de lancer un appel, après constat, bien sûr, de lancer un appel, un cri de cœur à l'endroit de tous les chrétiens, afin que nous retournions à nos fondamentaux. Et ce thème, enfin cet appel, concerne trois choses, trois points. Le premier point, c'est la réforme. Et le deuxième point, c'est le réveil. Et le troisième point, c'est le rayonnement. Pour ce qui concerne la réforme, vous savez que de la bouche du prophète Jérémie, Dieu a lancé, a dit à Israël, « Reformez vos cœurs et vos voix. » « Reformez vos cœurs et vos voix. » Et cela est d'autant plus important aujourd'hui, parce que vous et moi, nous avons fait des progrès, nous avons avancé, et il s'est trouvé que ce progrès-là n'a pas été tous les jours de la bonne manière et dans la bonne direction. L'Église, malheureusement, vous et moi, puisque c'est nous l'Église, nous sommes l'Église, eh bien, nous avons fait des progrès, nous nous sommes éloignés parfois de la parole de Dieu qui constitue le fondement même de l'Église. « Tu es pierre, eh bien, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, dit le Seigneur. » Et il est très important que vous et moi, nous comprenions qu'il est important que nous retournions à la parole de Dieu. Il faut que vous et moi, nous soyons des hommes et des femmes qui s'attachent à la saine doctrine. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, « Attache-toi à la saine doctrine. » Et il invitera Timothée à enseigner la saine doctrine. La saine doctrine, nous l'avons plus ou moins laissée derrière nous. Parce que nous avons été influencés par beaucoup d'enseignements, par beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a développé des théories, on a développé des enseignements de théologie qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et vous et moi, nous devrions avoir une bonne réaction. Nous devrions réformer nos voies. Si nous nous sommes laissés prendre à ce piège, si nous avons marché conformément à ces nouvelles doctrines, à ces faux enseignements, eh bien, réformons nos voies. Réformons nos cœurs, s'ils ont été remplis de fausses choses, de fausses doctrines, des valeurs qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Nous nous sommes éloignés, cela fait 100 ans, mais nous devons en tout cas revenir en arrière s'il le faut. Il faut que nous revenions, réformons nos voies, réformons-nous nous-mêmes. Chacun pour sa part. Et vous savez que même, bon, au premier qu'il nous avait chanté un autre chant, et je disais aux gens, mais voici un exemple parfait de ce qui se passe aujourd'hui. Quand on recherche le baptême du Saint-Esprit, pourquoi le recherchons-nous ? Généralement, vous et moi, nous avons vu qu'aujourd'hui, on met en avant le baptême du Saint-Esprit qui est lié directement à la forspérité. Eh bien, soit rempli, le Saint-Esprit est là, donc plus de maladies, plus de souffrances, plus rien, tout va bien. Bien, le ciel est déjà sur la terre. Et nous le chantons et nous le croyons, et nous faisons comme ça. Et vous savez que ce n'est pas vrai. Vous et moi, nous savons que ce n'est pas vrai. Ça ne vient pas de Dieu, ça, là. Les uns ont été sciés, les autres ont été battus de verge, etc., etc. Et Paul, qui a été considéré comme un des apôtres qui a manifesté toute la puissance de Dieu, eh bien, puisqu'il dit lui-même que ce qui manquait au souffrant de Jésus-Christ, eh bien, je l'accomplis, je l'achève dans ma chair. Eh bien, cet homme-là a été malade pendant qu'il exerçait un ministère béni, un ministère puissant. Et nous, nous chantons, non. Et voilà, parce que c'est faux, parce que ce que nous disons, ce que nous croyons n'est pas fondé sur la parole de Dieu, eh bien, ne soyons pas étonnés de ne pas voir les choses arriver comme nous le souhaitons. Parce que ce n'est pas biblique. Dieu accomplit sa parole, mais pas la parole des hommes. Dieu accomplit ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, mais il n'accomplit pas, il n'est pas tenu d'accomplir ce que moi j'ai imaginé, ce que moi j'ai inventé. Même si cela est bien présenté, bien élaboré, ce n'est pas ce que Dieu, ça n'engage pas Dieu, ça n'engage que moi et ceux qui m'écoutent. Vous savez, nous devons revenir en arrière. Il faut que nous reformions nos voix. Nous avons besoin de voir un certain nombre de choses. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelle est notre réaction vis-à-vis des faux enseignements ? Quelquefois, nous faisons dans l'indifférence. On s'assied et puis on écoute. En tout cas, ça ne sortirait pas de ma bouche, dit-on. On va laisser quelqu'un d'autre faire. Et qui est ce quelqu'un d'autre qui va faire ? Quelqu'un d'autre, c'est toi et c'est moi. Nous devrions avoir une réaction. Nous devrions nous lever, nous devrions nous révolter contre les faux enseignements. Frères et sœurs, très souvent, nous les écoutons et nous les applaudissons. Et vous savez que dans la parole de Dieu, lorsque les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, il y a eu des événements, ils ont eu des manifestations. Il y a eu des choses qu'ils ont faites, que vous et moi, nous considérions aujourd'hui comme de la folie. Qui d'entre nous, par exemple, oserait, enfin, rejetterait, par exemple, une personne qui va nous suivre et qui va faire notre griot ? Ah, il est puissant, c'est un grand homme de Dieu, ovationnez-le, accueillez-le ! Qui va se lever et dire, non, lui-là, il ne vient pas de Dieu ? Mais, lorsque la servante possédait de l'esprit de Python, poursuivait pendant trois jours et criait derrière les apôtres, ces hommes-là sont des hommes de Dieu, ce sont des vrais serviteurs de Dieu, ils vous annoncent le royaume des cieux, écoutez-les ! L'esprit de Paul s'est irrité et il s'est retourné, il a dit, sors de celle-là ! Et oui, et l'esprit est sorti. Nous, nous serions heureux d'entendre des choses comme ça. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Très souvent, nous avons besoin, nous voulons que les gens applaudissent, que les gens nous accompagnent, que les gens nous ovationnent. Et pourtant, nous pouvons savoir au fond de nous-mêmes que ce que la personne enseigne n'est pas vrai, ce n'est pas la parole de Dieu. Veillons, il faut réagir, il faut que vous et moi, nous réagissions. Vous savez, les réformateurs, ceux qu'on a appelés des réformateurs, ils étaient assis dans les mêmes conditions que vous et moi. Ils écoutaient, ils regardaient, ils voyaient les choses, jusqu'au moment où ils se sont dit non, assez. Et ils se sont levés, ils ont dit non. et ils ont exposé leur propre vie pour qu'il y ait la réforme, le réveil que vous et moi, nous avons, nous souhaitons. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, la parole de Dieu rapporte qu'il a senti en regardant ce qui faisait l'objet de leur culte, le culte des Athéniens, il a regardé et son esprit s'est irrité. Il s'est révolté, il a dit non, 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 non. Quand bien même il y avait, c'était des divinités qui étaient vénérées dans cette ville, il n'a pas supporté. Vous et moi, nous ne devons pas supporter les faux enseignements. L'apôtre Paul recommande, par ses écrits, il dit, eh bien, au dernier temps, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Et aujourd'hui, nous ne supportons plus la saine doctrine. Au contraire, nous supportons plutôt les fausses doctrines. Nous devons réagir et retourner à la parole de Dieu qui a été à l'origine, qui a été le socle sur lequel l'Église a été bâtie jusqu'à aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes appelés à réformer nos voies. Je ne sais pas quelle a été ton attitude vis-à-vis de l'enseignement de la parole de Dieu, vis-à-vis des faux enseignements aujourd'hui, mais je sais une chose, si nous voulons accomplir la volonté de Dieu, si nous voulons être prêts pour le retour du Seigneur, nous avons besoin de réformer nos voies, de réformer nos cœurs. Ensuite, il y a le réveil. Le réveil ne peut venir que si nous sommes repartis à la parole de Dieu. En fait, les deux sont liés. On ne peut pas se réveiller, on ne peut pas rester éveillé si nous ne sommes pas animés par la pureté de la doctrine, si nous ne sommes pas animés par l'Esprit. Et c'est pourquoi le texte que nous avons lu nous dit « Eh bien, attendez à Jérusalem et vous recevrez le Saint-Esprit et il vous donnera la puissance pour être des témoins. » Le réveil. Être des témoins. Le Seigneur dit « Vous recevrez le Saint-Esprit pour être mes témoins. » Et vous savez, lorsque nous parlons des témoins, il y a, même dans la vie de tous les jours, nous voyons, nous entendons dire qu'on a bâti une maison, une ville à témoins quelque part, qu'on a mis ceci ou cela comme témoins. En réalité, être témoin, c'est d'abord et avant tout ce à quoi le Seigneur pensait. En parlant à ses disciples, c'est de faire de « Vous recevrez une puissance pour être comme moi, pour être des modèles, mes modèles, afin que quiconque vous voit, quiconque vous rencontre n'ait pas besoin d'aller se poser des questions, de continuer à chercher Christ, il devrait trouver en vous mon image. » Quand on met une ville à témoins, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous avons réfléchi, c'est le modèle exact, c'est la réplique de ce que j'ai vu, mais c'est aussi un engagement, une détermination. On s'engage près de ceux qui veulent la même maison, ceux qui vont s'engager avec nous de bâtir la maison comme telle qu'ils la voient, comme le modèle. Très souvent, nous sommes comme ça, on fait des modèles, des villas témoins, des choses témoins, et puis après, l'exécution, on modifie les choses. C'est du faux. Et nous ne devons pas être faux. Nous nous sommes engagés et nous devons aller jusqu'au bout. Même si nous prenons, même si cela va nous coûter cher, eh bien, nous devons aller jusqu'au bout. Ensuite, lorsque nous avons été témoins, lorsque nous sommes des modèles du Seigneur, eh bien, vous savez, ça c'est incontournable. Pour le rayonnement, vous ne pouvez pas rayonner si vous n'êtes pas d'abord et avant tout un témoin du Seigneur. Et ce n'est pas étonnant que parmi nous, eh bien, on ne parle plus, on ne veut même plus se faire reconnaître comme chrétien parmi les non-chrétiens. mais on se cache. Quelqu'un m'a, un jour, un soir que je rentrais, est venu rapidement me trouver à la porte pour me demander, eh pasteur, il y a combien de mercas maintenant ? J'ai dit, eh, j'étais étonné qu'on me pose une telle question. Et puis, ce n'est pas quelqu'un d'un autre qui me pose la question. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Il dit, voilà, lui, il a connu, il avait, quand il était jeune, tout petit, il avait des camarades. Et parmi ses camarades, il y avait un protestant. Et tout le monde le regardait, tout le monde savait qu'il était protestant. Et ils se sont perdus de vue jusqu'au jour où ils se sont rencontrés. Ils se sont retrouvés à un fait tricolore. C'était le feu de Gourin. Et il dit, mais, ils se sont salués, et comme il y avait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, ils se sont retirés, et ils ont bavardé. Le monsieur l'a invité à prendre quelque chose. Et il était surpris. Il dit que sa première surprise, c'est qu'il l'invite dans un bar. Un protestant qui invite quelqu'un dans un bar. Ça, c'était son premier choc. Le deuxième choc, quand ils se sont assis, le monsieur commande un soda pour lui sur sa demande, et puis il commande une bière pour lui-même. Il dit, mais, lui, il est resté, il ne savait pas s'il fallait... Il se demandait, mais cet homme-là, est-il réellement... A-t-il abandonné ? N'est-il plus protestant ? Ou bien c'est quoi ? Il dit que... Lui, il est resté là, ne sachant même pas comment boire son soda. Il n'osait pas lui demander... Tu n'es plus protestant ? Mais jusqu'au bout. Et quand il s'est levé, il a couru pour attendre que je vienne pour qu'il me demande s'il y a maintenant plusieurs protestants, oui ou non. Bon. Parce que pour lui, un protestant, ce n'est pas ça. Lui, par exemple, ce protestant en question, est-ce qu'il peut rayonner ? D'ailleurs, il a été un objet de scandale pour cet homme. Au point qu'il s'est perdu, il s'est dit, non, il a dû abandonner. Il n'est plus certainement un protestant, comme il était auparavant. Pour être un témoin, eh bien, ça demande du sacrifice. C'est plus difficile d'être témoin de Jésus que de parler de Jésus autour de nous, de rendre témoignage de Jésus autour de nous. Et le plus souvent, nous nous mettons à rendre témoignage du Seigneur. C'est facile de dire ça. Même ça, c'est difficile pour certains, mais c'est plus facile de dire le Seigneur t'aime, accepte le Seigneur Jésus et tes problèmes seront résolus, etc., etc. Plutôt que de dire, eh bien, suis-moi. C'est très difficile. Et or, vous et moi, nous avons besoin d'attendre des témoins. Et c'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Si Dieu envoie le Saint-Esprit, c'est afin que nous soyons habités, nous soyons remplis, que nous soyons transformés, que nous ressemblions au Seigneur partout où nous sommes. La question un jour a été posée au Seigneur Jésus-Christ. Vous l'appelez l'histoire rapportée dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14. Les disciples se sont réunis autour de lui. Il a lavé leurs pieds, etc., etc. Et puis, il dit, vous devez être contents parce que je vais au Père. Vous connaissez le chemin. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Philippe lui dit, entre autres, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus, surpris, lui dit, « Mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père ? » Telle doit être notre attitude, telle doit être notre vie de tous les jours. Il faut que, quand les gens nous voient, eh bien, que par notre sainteté, notre pureté de vie, notre exemplarité, et que nous soyons, que les gens n'aient pas de la peine à aller chercher ailleurs. Nous devons être des témoins du Seigneur. Cela n'est possible que lorsque le Saint... C'est la première raison pour laquelle le Saint-Esprit vient. C'est pourquoi Jésus a dit, « Attendez, vous recevrez une puissance, parce que vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas être des témoins sans cette puissance-là. » Deuxième raison, c'est être des témoins pour les autres, c'est parler aux autres, c'est rayonner, c'est amener l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. « Vous serez mes témoins. » Et il a donné les distances. Il a dit d'abord à Jérusalem, ensuite dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples qui ont reçu le Saint-Esprit ont parcouru leur terre d'alors. Ils ont parcouru leur terre d'alors. Et la relève a été faite. Eh bien, l'Évangile nous est parvenu il y a environ 100 ans. Vous et moi, nous devons plutôt, au lieu de chercher le baptême du Saint-Esprit pour des miracles, pour les dons spirituels, qui, du reste, ne seront pas donnés à tout le monde. Ne nous trompons pas. Tout le monde ne peut pas exercer des dons spirituels. Ça, ce n'est pas possible. Même quand l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Chez vous, vous êtes dans l'abondance. Aucun don ne vous manque. » C'est quelques-uns seulement qui parlaient en langue puisqu'il a dit que les autres jugent. Et aujourd'hui, nous voulons, parce que nous nous sommes laissés prendre au piège, nous pensons que tout le monde va parler, que tout le monde va prophétiser, que tout le monde va guérir des malades, etc., etc. C'est faux. Ça, ce n'est pas biblique. Quelques-uns, eh bien, par la grâce de Dieu, selon la volonté du Saint-Esprit, exerceront des dons spirituels. Mais pour ce qui est du baptême du Saint-Esprit, pour être témoin du Seigneur, eh bien, cela est donné à tout le monde. Cette promesse est faite à tout le monde. Et le texte de Joël 2, 28, qui a été repris par les apôtres, par Pierre, notamment dans le livre, dans l'acte chapitre 2, dira tout simplement, eh bien, la promesse est pour vous, pour vous, vos enfants, pour vos petits-enfants, vos servantes, vos vieillards, etc., etc. Ça, le baptême du Saint-Esprit, pour être témoin, est fait à tout le monde. Tout le monde reçoit cette promesse. Mais pour ce qui est des dons, eh bien, laissons Dieu, le Saint-Esprit, l'accorder à qui il lui plaît. Ce qui veut dire que vous et moi, nous avons besoin de rechercher le baptême du Saint-Esprit. Non pas pour des miracles, non pas pour ceci ou cela, pour tel don, mais plutôt pour être des témoins du Seigneur. Des témoins, des modèles, mais aussi pour être de ceux, la bouche du Seigneur pour parler, pour être ses pieds, pour aller là où il veut nous amener, pour être ses yeux, pour regarder, pour être ses sentiments, son cœur pour réagir. Lorsqu'autour de nous, ça ne va pas que nous ayons la capacité de réagir. Vous savez, si telle est notre motivation, alors nous pouvons rechercher le baptême du Saint-Esprit, nous pouvons rechercher le Saint-Esprit et être baptisé. Et dans ce cas, eh bien, nous le resterons, nous le serons continuellement, nous le resterons continuellement, parce que nous devons l'être jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant. Et je voudrais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier. D'abord, pour demander au Seigneur, nous allons nous examiner devant le Seigneur. Réformer, s'il y a besoin de réformer. Depuis, quand je cherche le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que j'attends ? Et quelle est ma distance ? Quelle est ma position par rapport à la parole de Dieu ? Est-ce que je suis dans la saine doctrine ? Eh bien, sinon, c'est le temps pour nous de revenir en arrière et de réformer nos cœurs et nos voix, de nous réconcilier avec le Seigneur, avec la saine doctrine. Et chacun de nous, nous allons parler à Dieu et demander le pardon s'il le faut, mais vraiment, repartons à la parole de Dieu. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Ce matin, notre Dieu, nous venons à toi parce que nous savons que quelquefois, nous avons été à la délivre et le temps a joué contre nous. Nous n'avons pas été vigilants, nous n'avons pas été prudents. Nous n'avons pas été regardants par rapport à tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous dit. Et cela nous a amenés loin de ta parole, loin de toi. et je voudrais te demander pardon pour moi-même. Mais demandez pardon, Seigneur notre Dieu, pour quiconque, pour cette Église et pour l'Église du Seigneur. Que Seigneur notre Dieu, tu nous pardonnes. Fais grâce à chacun, Seigneur notre Dieu, en particulier. Seigneur notre Père, que cette parole anime nos vies de tous les jours. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. 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 Allez dans la paix du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada